... Madame, Monsieur, bonsoir. Une actualité très chargée. Ce soir, elle est d'abord judiciaire, avec le procès de l'intolérance à Colmar, une jeune fille turque, assassinée par les membres de sa famille parce qu'elle vivait à l'Européenne. La suite du procès de la guerre des cliniques à Aix-en-Provence, la politique, avec à Marseille la première expérience grandeur nature des primaires dans la majorité. Apparemment pas très concluant pour l'instant. Nous évoquerons ce dossier avec notre invité, Charles Pascois, ministre de l'Intérieur. Bonsoir. L'actualité internationale également avec la Bosnie, à l'ordre du jour du 64e sommet franco-allemand. Dans notre édition, une innovation qui fait beaucoup parler, la cigarette qui ne dégage pas de fumer. Et puis à la fin de ce journal, un livre, une intégrale de ses chansons et un parrainage du Téléthon. Deuxième invité, Pierre Perret. Bonsoir. Bonsoir. Une page judiciaire, donc, pour commencer avec ce procès de l'intolérance la plus extrême devant les assises de Colmar. Les membres d'une famille turque sont jugés pour meurtre. Une jeune fille de 15 ans, Nassmiye, a été tuée l'année dernière par son frère et son cousin sous les yeux de ses parents qui lui reprochaient de vivre comme les Européennes. Christine Boss et Sylvain Gauthier. Moustapha, le père, seul face aux caméras ce matin en arrivant à la cour d'assises de Colmar. Une image terrible pour cet immigré turc qui n'avait toujours souhaité pour sa famille qu'une présence discrète et sans vague en France. Quasiment la seule image de ce procès, les quatre accusés ayant refusé de se laisser filmer dans le prétoire. C'est une autre image qui va dominer ce procès, celle de Nassmiye, une jeune fille turque de 14 ans, assassinée par son frère, son cousin et ses parents parce qu'elle voulait vivre comme toutes les jeunes filles françaises de son âge. Avec ses éternels gînes et baskets, Nassmiye rêvait de liberté, fréquentait les garçons de son âge. Des signes d'intégration trop évidents, vécus comme un déshonneur par la famille. Le Nassmiye ne respectait pas en fait les règles familiales. Elle ne respectait pas ce code qui était quelque chose, qui avait une valeur supralégale. Et le fait qu'elle ait fuguée, le fait qu'elle ait demandé un placement, qu'elle ait été placée, était une injure pour la famille entière. Nassmiye avait en effet obtenu d'être placée dans ce foyer strasbourgeois parce qu'elle se plaignait des brutalités de son frère et redoutait d'être renvoyée en Turquie alors qu'elle vivait en France depuis l'âge de 2 ans. Une situation inacceptable pour la famille qui, après une ultime fugue de l'adolescente, décide de la supprimer. Nassmiye meurt étouffée par son frère et son cousin sous le regard de ses parents. Son corps est retrouvé en bordure de cette route à quelques kilomètres du domicile. Aujourd'hui, les 4 accusés risquent la réclusion à perpétuité. Dans le procès des cliniques à Aix-en-Provence, maintenant, la 2e journée d'audience avec l'étude de la personnalité des principaux accusés où l'on trouve côte à côte un mégalomane, un manipulateur et un voyou, Dominique Verdeillon et Philippe Turpot. Elle n'a jamais douté, bien au contraire. Preuve s'il en est, elle a épousé Jean Chouraki alors qu'il était incarcéré. « En prison, on est faible, dit-il. J'ai eu envie de légitimer notre histoire. » Jean Chouraki est un joueur. Il a un faible pour le Monopoly. Seulement, il n'achète pas des hôtels, mais des cliniques. À la clinique de la Pointe Rouge, héritée de son père, 90 lits, s'ajoutent les Roches Claires, 45 lits, la clinique Florence, 60 lits, la clinique Villeframme Puget, 82 lits. Jean Chouraki voulait également racheter la clinique de Léon Smout. « Aujourd'hui, je suis ruiné. Les banques ne me soutiennent plus. Certaines cliniques, dit-il, ont été hypothéquées. D'autres sont en liquidation judiciaire. » Pour un expert psychologue, Jean Chouraki, c'est M. Plus, un homme pris d'une pulsion d'emprise. Le docteur Armand Gallo, officier dans une des cliniques de Chouraki. En 82, le médecin est pris par le virus de la politique. Il quittera le RPR pour la liste Vigouroux. Et pour l'accusation, il visait le siège du docteur Péchard au conseil municipal de Marseille. « Ambition politique ou recherche d'un empire hospitalier à l'issue de cette enquête de personnalité, on ne comprend toujours pas pourquoi à Marseille ont été assassinés un directeur de clinique et un élu local. Il est également trop tôt pour savoir si cette affaire se résume à une guerre d'élits ou à la conquête d'un siège ou les deux à la fois. » Le dossier est bosniaque maintenant avec l'arrivée à Sarajevo aujourd'hui des représentants du groupe de contact qui rassemblent les États-Unis, la Russie, la France, la Grande-Bretagne et l'Allemagne. Le secrétaire général de l'ONU sera demain dans la capitale bosniaque. Les Américains veulent maintenant ramener les Serbes de Bosnie à la négociation. Les Serbes qui ont continué le pilonnage de la ville de Biatch aujourd'hui et montré par l'intermédiaire de leur télévision des images humiliantes pour les musulmans bosniaques. Jérôme Bonny. « La Bosnie est serbe comme Moscou est russe », clament sous la menace ces prisonniers bosniaques filmés par la télévision serbe de Palais. Chaque jour, dans la contre-offensive de Biatch, les troupes serbes font de nouveaux prisonniers comme celui-ci. D'après le commentaire, la prise du village a été si rapide qu'il n'a pas eu le temps de fuir. Les vainqueurs lui demandent où sont ses compagnons d'art. Malgré les frappes aériennes de l'OTAN la semaine dernière, les troupes serbes progressent toujours. Sourdes aux appels au cessez-le-feu de la communauté internationale, elles sont aujourd'hui dans les faubourgs de Biatch. La ville est prise en tenaille. Les populations qui n'ont nulle part où fuir sont paralysées sous la mitraille. Dans l'hôpital s'entassent, d'après le Haut-Commissariat aux réfugiés, 1600 blessés. Aux côtés des serbes se battent les musulmans rebelles de Fikretabvić. Chassés de cette enclave début octobre, ils prennent aujourd'hui leur revanche sur le 5e corps d'armée bosniaque. A Sarajevo, le groupe de contact avec ses représentants américains, russes, français, anglais et allemands réaffirme que son plan de paix est toujours valable. Les grandes puissances seraient même prêtes à faire une nouvelle concession aux serbes de Bosnie en leur donnant la possibilité de se confédérer à terme avec la République de Serbie. La Bosnie qui, bien évidemment, va dominer le 64e sommet franco-allemand. Il s'est ouvert à Bonn en fin d'après-midi, le dernier sommet pour le président de la République. Alors que la position de l'Allemagne concernant l'embargo sur les armes en Bosnie a évolué ces dernières heures, ce qui pourrait constituer un point de friction avec la France. Sur place, notre correspondant Bruno Halb. Entre Helmut Kohl et François Mitterrand, ce devait être le sommet des adieux. La dernière participation du président de la République à la grand messe de l'amitié franco-allemande qu'ils célèbrent ensemble depuis 12 ans déjà. Mais l'ordre du jour de ce rendez-vous de Bonn ne laisse finalement que peu de place à la nostalgie et l'actualité s'impose d'elle-même, la Bosnie. François Mitterrand comptait renforcer ici l'approche commune franco-allemande à l'égard de ce conflit. Il a finalement eu pour interlocuteur un chancelier qui a voté hier soir un document de son parti demandant à l'ONU de lever l'embargo sur les armes à destination de la Bosnie afin d'équilibrer le rapport des forces entre agresseurs et victimes de l'agression. Cette prise de position est celle du parti de M. Kohl, pas celle du gouvernement allemand. Mais elle est de taille. Même si Paris se refusait ce matin à la dramatiser, on la juge préoccupante, le chancelier et ses ministres devraient, dit-on, rassurer la délégation française en affirmant qu'il n'est pas question pour l'Allemagne de faire cavalier seule. Reste l'autre dossier de taille. L'Europe, objet de consensus général en Allemagne, objet de débat, voire même d'affrontement politique en France à la veille de l'élection présidentielle. Cela alors même que Bonn se prépare à passer à Paris le flambeau de la présidence de l'Union européenne le 1er janvier prochain. Précisément, dans un entretien au journal Le Monde, ce soir, Édouard Balladur donne sa version de l'Europe de demain. Elle ne pourra pas être fédérale, estime le Premier ministre, qui dessine une Europe à trois cercles, la France donc, qui présidera l'Union européenne à partir du 1er janvier. Une Europe qui devra se passer de la Norvège. Les Norvégiens ont finalement dit non au référendum sur l'adhésion. On savait que les agriculteurs et les pêcheurs étaient contre. Ils ont reçu le renfort des jeunes, soucieux apparemment d'indépendance. A Oslo, nos envoyés spéciaux, Christian Marimonot et Bernie Merriot. La Norvège a tourné résolument le dos à l'Europe. La carte électorale est éloquente. La marée rouge représente le non à l'Europe. La petite tâche bleue, le oui, autour de la capitale Oslo, une goutte d'eau dans la marée du rejet. 88% de participation, un record, parmi lesquels une majorité de jeunes très partagés. Le monde est plus grand que l'Europe. On peut toujours coopérer avec d'autres pays. Je pense qu'on se débrouillera, ça. Je pense que c'est particulièrement dommage pour le marché de l'emploi et les voyages sans frontières en Europe. Il n'y a aucun problème. On est conscients de ce que représente l'Europe et la jeunesse norvégienne est solide. Le non pour la seconde fois était le fait des jeunes, des femmes, des agriculteurs et des pêcheurs. Un sentiment d'être différent des autres Européens. Le oui, défendu avec courage par le Premier ministre, a subi une nouvelle défaite. Madame Breutland ne démissionnera pas. Elle l'a réaffirmée. Elle assumera le choix du peuple. Tâche difficile, s'il en est. Inquiets, les patrons qui ont tenu aujourd'hui une réunion de crise par téléphone. Ils craignent le pire. Il y aura certaines compagnies qui l'ont déjà dit, certaines entreprises qui vont déménager ou qui vont investir de l'autre côté de la frontière. Ce sont surtout des compagnies norvégiennes. C'était la dernière chance pour la Norvège. Elle a manqué le train européen. L'Europe, par son manque de démocratie directe et de coopération, lui a fait peur. Les Vikings ont préféré sauvegarder leur âme et leurs valeurs. Ils ont choisi l'isolement. Jacques Delors, qui est encore pour quelques semaines président de la Commission européenne, se dit déçu aujourd'hui. Mais la porte reste ouverte, dit-il. Pour le ministre des Affaires étrangères, Alain Juppé, cela ne pose pas de problème majeur. M. Pascua, vous aviez, au moment des élections européennes, fait part de votre scepticisme sur l'Europe. Est-ce que vous êtes satisfait par le non-norvégien ? Satisfait ? Moi, je n'ai pas à être satisfait ni mécontent. Le peuple norvégien est un peuple indépendant, libre et fier. Et de surcroît, il a les moyens de son indépendance. Il a donc choisi. Je crois que le commentaire l'indiquait clairement. Ce qui lui a fait peur, c'est cette espèce d'organisation bureaucratique. bureaucratique. Tout le monde sait que l'Europe souffre d'un déficit démocratique. C'est un problème auquel nous aurons à faire face si nous voulons réellement qu'en dehors des administrations et des gouvernements, les peuples s'associent à la construction européenne qui, de toute façon, est une nécessité, mais pas n'importe laquelle. On va passer à la politique intérieure avec les incertitudes qui pèsent sur les primaires dans la majorité. La première expérience grandeur nature est tentée depuis hier soir à l'initiative d'un député de Marseille et l'on ne peut pas dire pour l'instant que les électeurs comme les candidats soient très enthousiastes. À Marseille, Yannick Aroussi et Jacques Garniche. En mettant cette urne à la disposition de ses militants pour qu'ils s'expriment sur les primaires, Jean Roitin ne pensait pas déclencher de telles réactions chez les ténors de la droite. Monsieur, pourquoi vous riez le nom de mon monsieur ? Monsieur, parce que je pense qu'il n'est pas dans le... j'ai des instructions pour le faire. En effet, avant l'ouverture du scrutin, Valéry Giscard d'Estaing et Philippe Seguin ont demandé que leur nom soit retiré de la liste des candidats potentiels. Aujourd'hui, Raymond Barre, Charles Millon et Jacques Chirac ont fait de même. Jean Roitin a du mal à comprendre. Je croyais faire partie... Je fais partie d'une majorité. Je ne pense pas d'être en faux dans ce que j'organise ce soir. Je dis simplement aux amis, exprimez-vous. On ne donne jamais la parole aux militaires ce soir, on la donne. Une parole qu'ils sont ravis de prendre. Tous les militants réunis hier soir ont voté avec diverses motivations. Je trouve que c'est quand même important d'exprimer sa volonté. On m'a dit de venir voter, je suis venu voter. J'ai l'impression qu'à Paris, ils font ce qu'ils veulent et qu'ils n'écoutent pas les militants. Le scrutin est ouvert aux 47 000 inscrits de la 3e conscription de Marseille. Ce soir, 140 personnes ont déposé leur bulletin dans l'urne. Résultat attendu vendredi, seule la réponse concernant l'organisation des primaires sera communiquée. Celle sur le candidat favori ne sera pas prise en compte, faute de combattants. On ne peut pas dire M. Pascua que ce soit franchement encourageant ? Mais ce n'est pas ça du tout le système des primaires. C'est la première fois qu'une expérience est organisée en tout cas. Ça n'a rien à voir avec les primaires. Les primaires, ça s'adresse à l'ensemble du corps électoral qui est appelé à se prononcer. Il ne s'agit pas de faire un test avec des militants dans un coin de France. Je connais bien Rourata, c'est un très brave ami, c'est un garçon dynamique, etc. Mais ce n'est pas ça du tout le système. Alors je crois qu'au-delà des primaires qui sont un moyen, il faut sortir un peu de ce débat qui devient absurde. Il faut répondre à une question simple. Du moins, notre électorat, l'électorat de droite, doit répondre à une question simple. Est-ce qu'il faut un seul candidat dès le premier tour ou pas ? M. Giscard d'Estaing répond non. M. Chirac considère qu'il vaut mieux qu'il y en ait plusieurs. M. Seguin croit que même s'il y en a plusieurs au RPR de surcroît, c'est bien. M. Millon est candidat. M. Le Pen le sera de son côté. M. De Vigny aussi. Bon. Alors, je veux dire par là qu'en mettant Le Pen de côté, nous aurons déjà 4 ou 5 candidats. Dans ces conditions, l'objectif numéro 1 qui est d'abord de rassembler son camp, parce que c'est ça les élections présidentielles. Si on veut être élu au second tour, il faut rassembler les Français. Comment peut-on rassembler les Français si on ne rassemble pas son camp ? Et pour rassembler son camp, c'est pas les 4 ou 5 candidats qu'on y arrivera. Mais apparemment, vous êtes l'un des derniers à y croire. On a l'impression que vous êtes l'un des derniers à y croire. M. Lénard, ça, ça ne veut rien dire. Même si j'étais tout seul, ça ne voudrait pas dire que j'ai tort. N'est-ce pas ? Mais ça ne veut pas forcément dire qu'elles auront lieu, donc. Oui, mais ce qui compte, c'est l'opinion des électeurs et l'opinion des Français. Alors, il y avait, par exemple, aujourd'hui, un déjeuner de la majorité et à ce déjeuner de la majorité, on a parlé des primaires. Alors, qu'est-ce qui a été décidé, notamment ? Alors que j'entends qu'elles n'auront pas lieu, etc. Mais M. Juppé et M. Béroud vont mettre en place le comité national pour les primaires et ils vont l'installer le 6 décembre. Il y a un groupe qui travaille et qui dira si c'est possible ou pas. Précisément, il rendra ses conclusions jeudi. Oui, mais c'est désormais. Apparemment, les premières informations laissent penser que la faisabilité ne serait pas... Ah, écoutez, M. Lénard, ne commencez pas comme ça. Vous ne pouvez pas dire aujourd'hui... Vous ne pouvez pas dire... Moi, je n'en sais rien. Vous ne pouvez pas dire aujourd'hui quel sera le verdict de cette commission tel qu'il tombera vendredi. Mais de toute façon, ce qui est clair, c'est qu'à partir d'aujourd'hui, dès lors que la décision est prise d'installer à un comité national et dès lors qu'il y a un comité qui est dirigé par les partis qui est chargé d'étudier ce système, ce sont eux qui l'assument. Et ce sont donc eux qui devront dire au corps électoral oui, nous étions pour un candidat d'union ou non, nous n'étions pas pour un candidat d'union. Très franchement, vous y croyez encore. Pourquoi donc ? Aux primaires, à l'organisation des primaires. Non, mais les primaires, M. Lénard, c'est un moyen. Ce n'est pas une statue qu'on va bâtir. C'est un moyen. Ce dont je suis sûr en tous les cas, c'est qu'il faut un seul candidat dès le premier tour, primaire ou pas. Si on veut faire les primaires pour qu'il y ait un candidat d'union, on peut les faire. Mais Philippe Seguin, par exemple, Philippe Seguin propose un code de bonne conduite entre les différents candidats de la majorité. Vous étiez plutôt proche de lui, ça ne vous paraît pas une bonne idée ? Ah mais non, mais ça, je peux être proche de Philippe Seguin et avoir des idées tout à fait différentes des siades. Bon, le code de bonne conduite, ça me fait penser au combat de catch. Un match de catch à quatre. Voilà. On ne se fera pas de misère. et puis le match commence. Il y en a un qui reçoit un mauvais coup. Il oublie ce qu'il a dit au départ et ça tourne à l'empreunia de général. Les codes de bonne conduite, on a vu ça en 81, en 88. M. Lénard, deux mots simplement. Si je me présente à une élection et je me présente et en face, à côté de moi, j'ai M. Perret qui est dans une famille politique proche, je vais commencer par dire « Il n'est pas mal ce candidat. » Et lui va dire « Il n'est pas mal. Et puis ensuite, je vais dire « Mais je suis meilleur. » Après, je dirai « Il est mauvais. » Après, je dirai « Il ne vaut rien. » Et ça se terminera. Oui, mais c'est comme ça. Alors, quand on me fait... Quoi ? Ce genre de dialogue ? Vous savez bien que c'est comme ça que ça se passe. Quand vous dites si je me présente, c'est une boutade ou... Si je me présente avec Pierre Perret. Je crois qu'on ferait un malheur tous les deux. Moi, je vous rassure tout de suite, je ne me présenterai pas cette année du moins. Et moi, je vous rassure aussi, M. Perret, je ne chanterai pas ce soir. M. Pasquo, M. Pasquo, je vous laisse si vous voulez. M. Pasquo, Jacques Delors est au plus haut dans les sondages. Édouard Balladur perd encore des points dans la dernière livraison qui nous est parvenue aujourd'hui. Est-ce que cela vous inquiète ? Pour Delors, plus grande sera la chute. Non, non, Delors monte et Balladur baisse. C'est bien ce que je dis. Pour Delors, plus grande sera la chute. Ça ne vous inquiète pas, la popularité de Jacques Delors ? Non, ce qui m'inquiète, c'est notre incapacité à choisir un candidat d'union. Vous allez dire que je suis têtu, bordé, mais je répéterai ça jusqu'à ce qu'on en est un. Un candidat d'union, pourquoi faire ? Est-ce que vous jugez que les politiques préconisées par Jacques Chirac et Edouard Balladur sont très différentes l'une de l'autre ? Mais attendons qu'elles se soient exprimées, mais de toute façon, ce n'est pas seulement ça. Un candidat à la présidence de la République, ce n'est pas seulement un programme où tout le monde aura un beau programme. Je ne connais personne qui dira que je veux que les vieux soient plus malheureux, qu'il y ait davantage de chômeurs et que la misère augmente. Non, mais tout le monde va dire l'inverse. Donc les programmes seront magnifiques. Mais chacun sait qu'en réalité, ce n'est pas le programme qui compte. C'est l'impression que l'on aura. Est-ce que la personne que j'ai en face de moi et qui est candidate me donne le sentiment d'être sincère ? Est-ce que j'ai le sentiment qu'elle veut le bien des Français et aussi celui de la France ? Est-ce que je la crois capable et compétente ? Est-ce que je la crois honnête ? C'est comme ça que ça va se faire. Et pas autrement. C'est le contact entre l'homme et le peuple. Tout le reste, les programmes, moi je vous en fais trois avant demain soir, si vous voulez. Oui, mais si je peux me permettre une toute petite question. Est-ce que ce n'est pas un danger, par exemple, d'être très bon à la télévision comme vous l'êtes vous personnellement, vous le savez, celui qui n'a pas de programme vraiment, mais qui est excellent à la télévision, est-ce que ça ne peut pas être un danger pour les lecteurs en fin de compte finalement ? Oui, mais M. Perret, vous savez aussi bien que moi que la télévision, c'est aussi un révélateur. Ça ne me trompe pas. Ah, tout à fait. Si vous passez à plusieurs reprises à la télévision, sur la férité de quelqu'un, c'est sûr. On verra bien si vous croyez à ce que vous dites ou si vous n'y croyez pas. Et ça, c'est le révélateur. M. Pascouat, je m'excuse d'intervenir dans le débat. Je vous en prie. Oui, M. Léa. S'il n'y a pas d'élection primaire, qu'est-ce que vous faites ? S'il n'y a pas d'élection primaire, on voulait dire par là... Et un candidat unique. Non, on voulait dire par là. Si les primaires ne sont pas organisées... Eh bien, il faudra qu'il y ait quand même un candidat d'union. Alors, à un moment donné, il faudra essayer de faire en sorte que la sagesse l'emporte. La sagesse des hommes. Ça, c'est un programme. Un grand programme. Il y avait hier soir un débat sur la corruption organisé par France 2, débat au cours duquel Pierre Mérennerie a annoncé qu'un projet de loi allait être déposé sur le financement des partis politiques. Et lui préconise est-ce que l'on coupe les liens entre les partis politiques et les entreprises ? Vous êtes favorable à cela ? Bon, écoutez, le projet de loi auquel fait référence Pierre Mérennerie, ce sont les services du ministère de l'Intérieur qui le préparent. Alors, je sais bien ce qu'il y a dedans. Et donc, ce que j'ai souhaité qu'il y ait dedans, à la demande du Premier ministre, c'est effectivement qu'il n'y ait plus de financement pour les entreprises. Mais nous ne nous trompons pas de débat. Ça n'est pas parce qu'on fera de belles lois que le problème sera résolu. Le vol est interdit. Le crime aussi. Il y a pourtant des voleurs et des criminels. C'est avant tout un problème d'éthique, de morale. Et chacun doit savoir qu'à partir du moment on décide d'entrer dans le monde politique, on n'y va pas pour faire fortune. Si on veut faire fortune, on est dans les affaires, on se débrouille, c'est un autre problème. On y va pour servir l'intérêt général, les légitimes connaissent des ambitions, etc. Ça veut dire que le patrimoine des élus doit être transparent ? Cela fait partie du projet ? Oui, je crois que le patrimoine des élus, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème en ce qui concerne la transparence du patrimoine des élus. Mais ne croyez pas pour autant, il ne faut pas céder à la mode. Tous les élus ne sont pas des corrompus. Il n'y a pas que des pourris dans ce pays. Il y a 550 000 élus en France, de droite et de gauche. Sur les 550 000, l'immense majorité d'entre eux sont des gens honnêtes qui soient de droite ou de gauche. C'est comme dans tous les corps de la société. Il y a des gens qui oublient les règles et alors il faut les sanctionner. Et puis il faut prendre quelques précautions. Mais il faut aussi faire très attention parce que si nous n'avons plus qu'un financement par l'État, il faut dans le même temps prévoir tout de même un système, j'ai réfléchi de mon côté à ça, il faut en même temps prévoir un système qui permette l'émergence de courants politiques nouveaux. Parce qu'autrement, si vous ne subventionnez que les partis qui existent, où est-ce qu'elle est la démocratie ? On va tomber dans un système qu'aurait pu nous envier les soviétiques. On sera tous diplômés, garantis et payés par... C'est incohérent comme système. Donc, faire très attention. Un dernier mot, M. Pasqua, sur la politique avec l'amendement Marceau sur le secret de l'instruction. Est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'il faut l'oublier et l'enterrer ? Je crois que l'amendement Marceau, il l'a dit lui-même, d'ailleurs, mais le garde des Sceaux aussi, ça correspond à un vrai problème. Est-ce qu'on peut traiter ce problème isolément de l'ensemble des autres problèmes de la justice ? Je ne le crois pas. Donc, il faut l'oublier. Il n'y a pas que le secret de l'instruction. Il n'y a... Non, je ne dis pas du tout qu'il faut l'oublier. Je dis qu'il faut le traiter dans un ensemble. Il n'y a pas que le secret de l'instruction. Il y a la détention provisoire. Nous avons le record des détentions provisoires en France. Or, que dit la loi ? La loi dit la liberté provisoire est la règle et la détention l'exception. Alors, il faut revenir un peu aussi à l'inspiration des lois. Merci, M. Pasqua. Vous restez avec nous. Nous parlerons chanson à la fin du journal avec Pierre Perret. Place maintenant à ce qui n'est encore qu'une rumeur mais qui est un vrai rêve pour les personnes indisposées par la fumée. Une entreprise américaine se préparerait à lancer une cigarette qui ne dégagerait ni fumée ni odeur. Les explications de Philippe Gassou. L'espace va peut-être bientôt changer d'atmosphère grâce aux chercheurs qui ont découvert qu'en fait ce qui gêne dans la cigarette c'est plutôt la fumée. Le fumeur va pouvoir dans quelques mois peut-être quelques années inhaler le parfum du tabac sans la plupart des composants toxiques. L'Angleterre est aux avant-postes de la cigarette à air chaud. Au bout de la cigarette il y a un filtre en charbon de bois qui va chauffer le tabac qui lui ne brûlera pas. Le tabac dégage en chauffant son parfum mais pour le fumeur. Et c'est précisément parce qu'il ne brûle pas et ne dégage donc pas de fumée qu'il est bien moins nocif pour les non-fumeurs. Pour les médecins il est bien trop tôt pour se prononcer mais quand même le doute est là. Le fumeur aura avalé inhalé des produits dangereux et bien entendu il va les rejeter dans l'air et donc soumettre les autres à la dangerosité de la fumée de cigarette. Donc cette procédure n'est absolument pas satisfaisante en termes de gains pour la santé. Cependant de nombreux fumeurs se disent prêts à essayer. Je pense pas que ça puisse avoir la même saveur. Pourquoi pas ? Si le plaisir est elle-même c'est au contraire. Sans fumer ça me dérangerait pas et ça dérangerait pas les autres non plus. Voilà. La nicotine ne serait pas supprimée le geste demeure que demande le peuple. Après l'odeur du tabac celle de l'essence et une polémique entre les grandes surfaces et les petites stations service les secondes accusent les premières de livrer une essence de moins bonne qualité les responsables de la grande distribution tentent de prouver le contraire en quête de Patrice Pelé et Alain Poirier. Michel-Edouard Leclerc n'appuie que très modérément sur le champignon il a peur de faire exploser son moteur. Il a réduit sa vitesse depuis que les pétroliers ont décidé de mettre en place un nouveau label de qualité franco-français réservé exclusivement à leur propre réseau. Ce nouveau label UTAC qui n'est pas pour lui n'a qu'un seul but selon Michel-Edouard Leclerc faire grimper les prix et rendre toutes les autres essences responsables d'éventuels incidents. Si il y a vraiment un problème de qualité si vraiment ça détruit les moteurs ce dont franchement je doute à ce moment-là il faut revoir la norme il faut que tous les consommateurs puissent en profiter et pas simplement d'ailleurs les automobilistes français mais aussi les touristes qui auront acheté des voitures françaises. Selon les pétroliers dans la vie il n'y a pas que l'argent qui compte. Ce nouveau label UTAC a pour but d'améliorer la durée de vie de nos moteurs. Voilà. Vous êtes dans une station totale. Vous avez un certain nombre de pompes. Tous les carburants qui sont vendus à ces pompes quels que soient le carburant sont différents de ceux vendus par M. Leclerc. En quoi sont-ils différents ? Et bien à la qualité de base que nous achète M. Leclerc nous ajoutons un certain nombre d'additifs. Des additifs anticorrosion des additifs détergents. En plus il a moins de soupe que le carburant vendu par M. Leclerc. Il a moins de silicium et il a un degré d'évaporation moindre et tout ça ça me semble très bon pour l'environnement. Une soupape après 60 heures de fonctionnement avec de l'essence nouvelle formule. Si par contre on fonctionne avec une soupape qui a utilisé un carburant qui est relativement modeste vous voyez ce que ça donne. Et lorsqu'on a ces dépôts qui sont plus ou moins spongieux qui constituent une sorte d'éponge auprès de la soupape il est évident qu'on ne peut pas avoir un résultat en fonctionnement moteur qui soit de qualité. Pour les pétroliers de l'Hexagone il est temps de faire évoluer les normes françaises et quand ils le souhaitent ils sont prêts à en discuter avec Michel-Edouard Leclerc. A 48 heures de la journée mondiale sur le SIDA la ville de Paris participe à sa façon à l'effort de solidarité. Un immense ruban rouge le symbole de la lutte contre la maladie restera déployé pendant 10 jours en haut de la tour Eiffel et les recettes d'entrée dans la tour demain et après-demain seront intégralement versés à un fonds de solidarité. Cela représente plusieurs centaines de milliers de francs. La princesse de Galle présidait hier soir au château de Versailles un grand dîner de gala là encore pour une cause humanitaire celle de l'enfance maltraitée. A ses côtés pendant le repas et ensuite lors d'un concert à l'opéra M. Valéry Giscard d'Estaing les fonds recueillis au cours de la soirée seront versés à la fondation pour l'enfance qui est présidée précisément par Mme Anémone Giscard d'Estaing. Coïncidence des emplois du temps une rencontre assez inattendue celle de deux hommes qui a priori n'ont pas beaucoup de points communs. Ils ont fait connaissance aujourd'hui dans une banlieue très pauvre de Londres. L'anglais est tombé sous le charme du français Bernard Lebrun. Pas facile d'interviewer le prince lorsqu'il croise à Londres au lendemain de Versailles la télévision française. C'est vous en français. Et que faites-vous ici ? Vous en faites vous voir et vous voir en déclinant. C'est au moins. Suspicieuse n'est-ce pas son altesse royale à tort il nous prête visiblement des intentions qu'à aucun moment nous n'oserions avoir enfin presque exit Diana. C'est bien la rencontre la toute première entre ces deux hommes totalement opposés que nous sommes venus filmer. L'abbé Pierre 82 ans sage d'entre les sages et du prince de Galles 46 ans en instance de divorce et de passer à côté de son destin. Qu'avait-il donc à se dire qui dura si longtemps ? Une confession ? Non. Un instant d'émotion entre le plus populaire des français et le plus célèbre des anglais. Deux divas chacune en leur genre des sondages de popularité. Un casting rêvé pour tous les rédacteurs en chef de France et de Navarre. Car l'oeuvre de l'abbé Pierre n'est pas bien connue en Angleterre. Pas encore. Il n'y a que deux ans que s'est ouvert à Cambridge le premier centre Emmaüs Greenwich et le troisième. Et ses membres le disent il y a des dizaines de demandes de création. L'objectif faire des homeless les sans-abri autant de compagnons de chiffonniers. la communauté la communauté d'Emmaüs implantée dans 42 pays est l'une de ces multinationales de la misère. Un, on travaille pour gagner de quoi manger mais deux, on travaille plus que ce qui nous suffit pour pouvoir nous qui étions humiliés, qui étions en marge de la société devenir donateurs. Donné aux autres, le prince Charles lui-même ne semble pas avoir d'autre solution dans ses voeux d'espoir à l'adresse de l'abbé. J'espère sincèrement que l'abbé Pierre reviendra très bientôt et qu'il pourra inaugurer l'ouverture de la centième communauté d'Emmaüs. J'attends cet instant avec impatience. Applaudissements dérisoires pour un incroyable espoir. Difficile de quitter Greenwich pourtant sans recueillir l'impression de l'abbé après cette première rencontre. Je reste touché de son visage il y a de la profondeur. On n'est pas quelqu'un de superficiel. S'il y a des souffrances, il sait les parter et faire face à ses devoirs. Greenwich, méridien horaire universel. Greenwich, méridien de l'exclusion et de la misère qui aujourd'hui battait au même rythme à Paris comme à Londres avec espoir. Venons-en à l'inquiétude des professionnels de la montagne. Les douces températures privent les Alpes de neige. On pense déjà évidemment aux vacances de Noël et sur un plan purement sportif, Val d'Isère qui devait accueillir les épreuves de Coupe du Monde ce week-end va être obligé de s'en passer. Reportage dans les pâturages encore verts de Françoise Vallée et Philippe Fivet. L'arrivée de la piste au quai désespérément vide. Elle est à 1700 mètres et la neige, elle, s'est arrêtée à 2000. Impossible de lancer des compétiteurs sur une telle piste. Même les canons à neige sont sans effet. Effectivement, il y a de la neige nulle part en Europe. Que ce soit sur l'Italie où il doit y avoir Val-Garnénin qui ira du serre le week-end prochain, Saint-Antoine en Autriche. En ce moment, aucune station à travers l'Europe n'est capable de prendre une compétition. Mais Val d'Isère reste candidate pour accueillir la descente Messieurs avec une semaine de retard. Un décalage qui coûte cher aux hôteliers de la station. Entre les sportifs et les journalistes, 1500 personnes étaient attendues. 4 jours de l'hôtel complet, ça peut représenter une perte de chiffre d'affaires de l'ordre de 100 000 francs minimum. Ce qui est très important pour un début de saison. En attendant la neige, pour les champions, ce sont les touristes qui en profitent. A plus de 2000 mètres, ils glissent au soleil. Comme on entend dire partout que le critérium est annulé, les skieurs eux-mêmes pensent qu'il n'y a pas de neige à Val d'Isère, ce qui est totalement faux parce que toute la partie haute de notre domaine est ouverte. Cela reste tout de même un privilège pour les grandes stations. Mais les Savoyards ne désespèrent pas. Et pour que la neige arrive, il compte sur la nouvelle lune vendredi. Les concurrentes du prochain rallye Paris-Dakar ont soif, eux, de soleil et d'aventure. Le parcours de l'édition 95 vient d'être présenté aujourd'hui. Un retour aux sources. Laurent-Frédéric Bollet, Claude Sicard. Voici un paysage que les habitués du Dakar ne connaissent pas mais ils vont apprendre à le faire. Herbes hautes, cours d'eau boueux. Oui, cette année, le Dakar offre une nouveauté. Un passage en Guinée où la nature est luxuriante et surtout dense. Ce sera le clou du 17ème Dakar qui d'ailleurs, outre au changement, n'est plus le Paris-Dakar. Il s'agit en effet du Grenade-Dakar. Départ en Espagne le 1er janvier puis une semaine au Maroc. Ensuite, c'est le désert avec 4 étapes en Mauritanie. Suive une incursion au Sénégal, une descente jusqu'en Guinée donc, arrivé à Dakar le 15 janvier. Le parcours est très varié. Beaucoup d'eau. C'est une première, je pense, sur un Dakar. Dans le passé, peut-être certains l'ont connu. En tout cas, moi, je n'en ai pas vu. Et l'originalité va redonner un peu d'intérêt à cette épreuve. Au départ de Grenade, 280 concurrents au programme 10 000 km pour un rallye blanc-jaune-vert. Le blanc de Grenade donc, le jaune du Sahara et le vert de la savane. Pas vraiment le temps de souffler entre les dunes d'abord ou les guets. Ensuite, entre sport et aventure, le Dakar tente de rester fidèle à sa légende. Il n'y a rien d'impossible. Il y a de temps en temps des spéciales un peu longues où la fatigue va se faire sentir. Et je vous garantis que ceux qui vont avoir un Dakar mériteront largement d'être là-bas. Pour la première fois, le Dakar fait partie de la Coupe du Monde des Rallye Raid. Une sorte de caution sportive qui laisse moins de place à l'improvisation mais qui doit en augmenter l'intérêt. En tout cas, sur le papier, ça promet. Voilà, retour à nos invités, Pierre Perret et M. Pasqua qui est resté sur ce plateau. Pierre Perret avec une triple actualité pour vous. D'abord un livre qui s'appelle « Jurons, Gros mots et autres noms d'oiseaux ». L'intégrale de vos chansons qui paraît en compact disque avec une cassette vidéo, je vais tout dire. Et puis, vous serez le parrain du 8e Téléthon, ce sera le week-end prochain sur France 2. On va commencer par le livre. C'est un déluge de gros mots. Où est-ce que vous allez chercher tout ça ? J'ai enquêté pendant 2 ans environ. J'ai pris tout ce qui existait en bouquin de référence mais il n'y avait pas grand-chose. La dernière parution remontait à une cinquantaine d'années dont depuis une cinquantaine d'années, on s'est copieusement insulté et tout ça n'a jamais été répertorié. Alors, j'ai trouvé dommage et j'ai pensé qu'il était opportun de revaloriser un peu l'injure, le juron, le gros mot parce que... Vous n'y allez pas de main morte. Il y a des expressions très crues. Il y a des choses très... C'est trivial complètement, bien sûr, mais Rabelais aussi, il était. Je ne pense pas que c'est le ministre qui va me contredire quand je dirais que je préfère de toute façon sublimer la violence verbale alors que nous avons à faire toute la journée de la violence physique n'importe où on tourne la tête. Alors, il me semblait que c'était beaucoup plus sain quand même dans les ménages de s'envoyer en même temps que les casseroles quelques mots comme ça bien sentis. Celui que vous préférez ? Oh, il y en a plein. Il y en a pour tous les goûts. Mais j'aime bien... J'aime bien... J'aime bien la crotte de Moïse, par exemple. Ce qu'il veut dire ? Ah, mais c'est... C'est un juron juif, celui-là, qui dit qu'est-ce qui se prend, celui-là, pour la crotte de Moïse ? Monsieur Pascua, votre juron préféré ? Oh, je ne vais pas me mettre à dire ça ce soir. J'ai déjà assez compromis dans ton présence. Je vous ai vu rire tout à l'heure en regardant le livre de Pierre-Père. Ah oui, je trouve que c'est vraiment assez amusant. Plus qu'amusant, c'est tordant. Regarde par exemple gueule, ta gueule, toi, ferme ta gueule, etc. Ça, c'est gentil. Mais il y en a d'autres qui sont vraiment grandinés. Vous ne reculez devant rien et vous dédiez ce livre à votre père. Pourquoi ? C'est lui qui vous a appris tout ça ? À papa, oui, il y avait un sens du juron coloré qui était magnifique. Lui, son juron favori, c'était volaille de Dieu. Quand il y avait quelque chose qui l'énervait ou si une carpe avait cassé sa canne à pêche, il envoyait tout valser. Il faisait volaille de Dieu. Non, mais c'était grandiose. Ça prenait des proportions. Vous trouvez que les hommes politiques débattent suffisamment vigoureusement ? Tu pourrais se lâcher un petit peu plus de temps en temps. Je trouve que l'Assemblée nationale, ça mollit un peu sur les jurons. C'est un peu toujours les mêmes. C'est vrai. Je ne sais pas quel est votre avis là-dessus. Oui, c'est vrai. Il y a moins d'empoignades. C'est un peu plein. Oui, il y a moins d'empoignades. C'est plus technique. Voilà. C'est pour ça que je pense qu'avec un bouquin comme ça, ils vont retrouver la matière. Ça peut les aider, effectivement. Oui, ça recommande le vocabulaire. Voilà. Alors, je vous fais mon ambassadeur auprès de vos collègues pour redonner un 109 aux jurons et aux injures de tout poil. Alors, l'autre actualité de Pierre Perret, c'est aussi le Téléthon le week-end prochain. Ah oui, ça c'est très intéressant. Vous serez le parrain. C'est donc un Téléthon consacré aux maladies génétiques et notamment à la myopathie, une maladie qui touche les enfants. Et on va en reparler, mais nous avons choisi pour illustrer un petit peu cela l'extrait d'une de vos chansons qui est sur la cassette vidéo et qui est « T'en fais pas, mon petit loup ». Une chanson qui est dédiée aux enfants. C'est une chanson d'espoir, effectivement. Quand t'es dans mon petit loup, c'est la vie, ne pleure pas. Tu oublieras mon petit loup, ne pleure pas. Je t'amènerai sécher tes larmes pour vendre quatre points cardinaux. Respirez la violette à Parme et les épices à Colombo. On verra le fleuve Amazon et la vallée des Orquillées et les enfants qui se savonnent le ventre avec des fleurs coupées. « T'en fais pas, mon petit loup, T'en fais pas, mon petit loup, où c'est la vie ? » Ce sont les enfants précisément qui a fait que vous avez accepté ce parrainage ? Non, ça me semble tout à fait logique. Bon, simplement, si on écrit une chanson comme ça, c'est dans la lignée de tout ce qu'on peut faire pour tendre la main à quelqu'un qui est dans le besoin. Et c'est une chanson, je crois, d'espoir dans l'absolu pour les enfants, pour les vieillards qui peuvent pas courir assez vite quand les bombes leur tombent dessus. C'est bon. Et là, en l'occurrence, le Téléthon, c'est bien sûr... Mais vous avez dit notamment les myopathies tout à l'heure et c'est très bien parce que je pense qu'il faut dire aux gens qui nous écoutent, qui nous regardent, que la recherche aujourd'hui est arrivée à ne plus concerner que les myopathies. La recherche a fait des progrès fantastiques. Je suis allé plusieurs fois au Généthon, à Évry, là-bas. J'ai vu les chercheurs, j'ai vu les résultats qu'on a atteints aujourd'hui. Il y a des choses assez fantastiques et je pense que ça sera plus développé au cours du Téléthon parce qu'il faut quand même le savoir. Il faut le faire savoir. Merci beaucoup, Pierre Perret. Merci, M. Pasquois. Et comme je sais que vous êtes tous les deux de fin gourmet, je vous propose de voir le dernier reportage de notre journal. La truffe montre le bout de son nez sur les marchés du Périgord. Un délice qui reste hors de prix. 2 500 francs le kilo en Dordogne ce matin. Et c'est Arnaud Boutet qui a goûté. Dans ces paniers, les diamants noirs du Quercie. La truffe représente la fortune des paysans du cause de Limogne. Tous les mardis jusqu'en février, ils retrouvent à l'Albin courtiers et négociants. On s'observe, chuchote, car il est interdit de négocier avant ceci. 14h30, l'employé municipal donne le signal de départ. Les négociations s'engagent à toute vitesse. Discussion en patois, signature d'accord sur un carnet à souche, puis chaque courtier passe au panier suivant. Bilan du 1er marché, 20 minutes pour vendre 20 kilos de truffes. Mais à quel prix ? Le charme de l'année dernière. C'est-à-dire combien ? C'est fini. Acheteurs et vendeurs n'aiment guère parler d'argent. D'ailleurs, ils se cachent pour faire les comptes. Vous serez les vêtements du jour. Et pourquoi les gens se cachent pour payer comme ça ? Parce que vous les effrayez, vous leur faites peur. Vous voulez leur faire payer les impôts sur leur revenu ? Vous croyez qu'il a un peu passé, ces pauvres paysans, ces pauvres chercheurs de truffes, ils en y méritent. Car la tradition demeure qui fit la fortune cachée des paysans du Lot. Vendue aujourd'hui près de 2 000 francs le kilo, la truffe a trouvé preneur. Dans quelques semaines, les prix seront multipliés par deux. Eh non, ça fait 2 000, hein ? 1,5 kg. 1,5 kg à 1 800, ça fait 1 980. Oui ? Et puis que l'arrondi ? Eh bien l'arrondi, allez, je te donne, je te fais 2 000 francs, allez, tout. L'argent fait tourner la tête. Un ingénieur de l'école nationale de chimie de Toulouse a inventé le Détecto Truff, une machine équipée de capteurs d'odeurs. Les autres nourrissent leurs chiens et cochons en attendant janvier et les meilleures récoltes. Voilà, c'est la fin de ce journal. Dans un instant, la météo de Sophie Davant, puis le James Bond du jour, Bon baiser de Russie avec Sean Connery. Le dernier journal aux environs de minuit 25 vous sera présenté par Philippe Lefay. Demain matin, dans les 4 vérités, Gérard Leclerc recevra M. Philippe Devilliers. Je vous souhaite une excellente soirée. Bonsoir, merci. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Générique